non c'est pas ça qui est important si un jeu vous avez ce genre de position avec les blancs là donc vous voyez bien déjà ici que quand les noirs jouent ça ils ont un contrôle de moins sur D5 d'accord ? ok ? donc pour l'instant c'est correct les noirs vont peut-être jouer un truc comme ça les blancs vont jouer ça les noirs comme ça les noirs là les blancs là et à un moment donné par exemple vous avez les blancs qui les noirs qui jouent ça vous êtes que je vous l'ai dit mais dans le dos je préfère vous le rappeler oui donc dans ce cas là la procédure c'est comment ? l'idée c'est cavalier E1 cavalier C2 cavalier E3 cavalier D5 je sais plus si je vous l'avais dit mais avant il faut supprimer tu fais la piscine ? tu fais la piscine ? tu fais la piscine ? c'est de voir les pièces les pièces contestantes donc les pièces contestantes sur la case D5 c'est clair c'est ça ça et ça donc Eric très justement dit par exemple ça pourquoi ça ? on est sûr d'en supprimer un par contre si on joue H6 fou prend faudra assumer quoi ? la paire de fous les noirs les blancs donnent la paire de fous on peut dire autrement mais ça vous le savez c'est que les blancs donnent donnent les cases noires les blancs ont moins de possibilités pour contrôler les cases noires par contre il faut espérer que la compensation c'est quoi ? c'est la case D5 on a une compensation donc fou prend ou dame prend je sais pas et après vous enchaînez avec cavalier là alors il y a un truc qui est rigolo je sais pas s'il va arriver avec certaines maisaines ils disent ben voilà par exemple les noirs jouent ça pour remettre le fou ce qui est pas idiot et on joue fou prend ça fait moins 1 sur D5 je voulais s'imaginer si un joueur jouait ça en partie ouais ok en plus là c'est grave pourquoi c'est grave ? pourquoi c'est grave ? bon la case D5 c'est clair mais pourquoi c'est grave ? parce qu'on a donné le fou de cases blanches et que les noirs ont le fou de cases blanches ça c'est le pire des cas il y a toujours un moment où il y a fou ici et il faisait souffrir le martyr d'accord ? non c'était rigolo mais au moins c'est marqué dans votre tête et là qu'est-ce qu'il reste comme pièce contestante ? le fou et le cavalier d'accord ? ok donc vous jouez votre partie vous vous développez vous menez votre partie mais vous gardez ça dans un coin de votre tête dès que vous pouvez vous prenez les pièces contestantes d'accord ? c'est simplement ça que je voulais vous dire je ne savais plus si je vous l'avais dit ou pas n'oubliez pas que tout ce qui est noté tout ce qui est le cours de ce soir est enregistré j'aurais dû faire ça depuis longtemps mais je n'avais pas ça en tête c'est une autre partie s'il ne pousse pas le 5 c'était juste pour montrer là maintenant je voudrais qu'on fasse un travail avec les noirs vous allez toujours avec les blancs et on va travailler en même temps moi je vais surtout mener les mais vous allez jouer avec les blancs c'est ce que je viens de dire donc vous allez jouer avec les blancs et je vais jouer avec le lance système avec D6 et cavalier D7 alors avant de commencer avant de commencer je voudrais faire un petit rappel j'aurais dû vous le montrer bien avant c'est une erreur de ma part c'est que souvent on se dit souvent on se dit souvent on se dit souvent on se dit avec les cils blancs on joue ça E4 D4 on ne sait pas trop il faut des outils spécifiques à chaque fois la vertu de D6 cavalier D7 c'est que on s'en parle quel que soit le coup blanc on peut faire l'expérience rappelez-vous toujours quand on jouait classiquement un truc comme D6 là il y avait toujours ce problème de la poussée E5 d'accord ? ouais d'accord euh ça nécessite de la vigilance quand même côté noir donc ici tout simplement sur D6 D6 non 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 on va jouer avec les blancs ce que vous voulez donc cavalier là et là on s'en moque d'accord ? Brigitte écoute quand je parle vous allez jouer avec les alors je répète pour ceux qui ont des problèmes de fatigue ou je sais pas quoi vous allez jouer avec les blancs d'accord ? ok ? et on va jouer avec les noirs donc on joue pas avec un entraînement avec les blancs c'est un entraînement avec les blancs et avec les noirs pour ceux qui sont capables d'entendre là donc en fait ici simplement on sait pas comment jouer les blancs dans cette position il est vrai que statistiquement quand vous avez ça et quand on joue ça d'accord ? 9 fois sur D6 bien plus vous aurez ça donc vous jouez ça d'accord ? et après quels que soient les coups des blancs par exemple on peut choisir l'option ambitieuse C4 on va jouer E5 et la question de la poussée E5 blanche est réglée parce que c'est nous qui jouons E5 et la partie commence là ouais ça évite la poussée E5 d'accord ? mais non mais C5 c'est tout à fait possible sur mon blog vous voyez un truc il y a un article sur cette position là avec C5 et avec E5 d'accord ? donc quand on a joué E5 il faut bien observer c'est si les blancs verrouillent le centre on joue quoi ? on joue G6 x H6 puisque le fou est bidon avec les pieds sur noir je suis en train de présenter avec les noirs et après on va jouer avec les blancs contre les noirs donc deuxième cas les blancs prennent alors pour Brigitte qui aime bien casser les pieds si on joue le même système avec les blancs là si on joue le même système avec les blancs d'accord ? et bien on va jouer quoi ? on va jouer D3 en plus le bon côté c'est quoi ? on a un coup d'avance parce qu'on joue avec les blancs et on joue au cavalier D2 c'est exactement la même chose avec un coup d'avance et c'est le même système donc si on travaille avec les noirs c'est la même chose avec les blancs mais avec les blancs c'est encore mieux on a un coup d'avance donc ici donc quand même E4 D4 c'est quand même les coups les plus fréquemment joués autant se caler sur la vérité statistique donc D6 par exemple D4 cavalier D7 après ils peuvent jouer ce qu'ils veulent les blancs par exemple C4 on est à l'heure on pousse E5 si le centre est verrouillé on va jouer G6 et on échange notre notre fou d'accord ah ouais mais si si on dort faut pas jouer aux échecs donc deuxième cas deuxième cas deuxième cas les blancs gardent l'attention donc on peut jouer plein de coups ici on peut laisser une des options possibles c'est de prendre par exemple cavalier prend et on pourra jouer le fou en G7 avec une certité de jouer sur la grande égale voire voire F7 F6 troisième cas troisième cas troisième cas les blancs prennent on reprend le bon côté cavalier de C7 ça empêche l'échange des dames on reprend avec le pion alors là c'est une position tout à fait intéressante le fou on va le jouer en B4 ou C5 on va jouer par exemple cavalier là alors ce cas ici c'est un truc tout à fait particulier je vous conseille vivement ce coup de pion d'accord qui empêche les rentrées du du cavalier quelle est la vertu d'un coup comme C6 merci Etienne quelle est la vertu d'un coup comme C6 Eric vas-y A5 A5 B6 ou C7 et libère la case D8 pour la ou les tours si on ne peut plus E5 la colonne D est ouverte et puis après ne mettez pas votre fou en G7 il est bloqué par E5 donc on peut jouer des coups comme ça par exemple cavalier là cavalier là fou là par exemple fou C5 si les blancs jouent A3 pour jouer B4 on peut jouer un coup comme A5 et on dit aux blancs rechets ta mère non petit roc par exemple par exemple fou D2 pour les besoins de la démonstration Dame arrêtons ce genre de truc là non bon je n'ai pas fait les vidéos mais sur mon blog il y a pas mal de choses je vous avoue un lien normalement et la bonne procédure ici c'est cavalier là et si vous avez le fou en C4 on peut jouer cavalier E6 ou même fou E6 d'accord fou E6 on double les tours et on a une position tout à fait tout à fait saine vous avez aussi un un point particulier c'est que le cavalier en F8 a de nombreuses vertus mais aussi cavalier là et la case F4 d'accord est-ce que vous pouvez me parler de la case F4 s'il vous plaît d'accord est-ce que vous pouvez me parler de la case F4 s'il vous plaît vous vous rendez compte dès le premier coup dès le premier coup c'est moins 1 sur F4 et si on veut contrer cette case là c'est le pion du petit roc parfois c'est grandement affaiblissant parfois c'est jouable parfois c'est grandement affaiblissant parfois c'est pas jouable d'accord le fou qui rentre le cavalier qui rentre etc. et on base toute l'attaque sur l'aile roi et la case F4 et si les noirs jouent ça c'est quand même c'est quand même joué depuis des quelques siècles le 4-5 d'accord les noirs ont le même problème vous avez par exemple sur mon blog dans un truc très intéressant si vous voulez avoir une autre piste de travail le début du fou c'est à dire vous jouez ça avec un italien Montovani je crois il y en a 4-5-6-7 parties qu'il a joué on voyait bien qu'il jouait sur la case F5 je peux vous donner une piste de travail si ça vous intéresse il y a toutes les vidéos sur répertoire pour les débutants sur mon blog le début du fou les blancs vont jouer ça en fait bon pour les besoins de la démonstration là ils vont jouer Dame E2 là C3 pour empêcher la rentrée du cavalier en D4 B4 pour les besoins de la démonstration le cavalier là on va prendre le cavalier qui est un grand défenseur du roi pour les besoins de la démonstration ça puisqu'on va attaquer sur le roi on va prendre le cavalier qui est un grand défenseur du roi on le sait les poutupoutu poutupot topotop poutopot poutopote par exemple poutopote poutopote j'avais déjà oublié donc on va dire Cadabat et l'idée c'est pareil de mettre un cavalier en S5 et on voit bien par exemple dans cet exemple là parmi tant d'autres si l'énore doit jouer maintenant par exemple on pourrait jouer ça c'est un exemple parmi tant d'autres d'affaiblissement l'idée c'est de caser un cavalier sur la case F5 la case assimilée force et ça se joue là là pardon là donc si un jour vous jouez ça avec les blancs EK si vous avez envie de changer par rapport à C4, D4 ou autre vous jouez E4 fréquemment, très fréquemment vous avez E5 et vous tablez tout sur la case F5 d'accord la case assimilée force c'est une attaque sur l'aile droit c'est une attaque sur l'aile droit c'est pour ça que quand on joue le fou ici le cavalier, vous le savez le cavalier est un grand défenseur du petit roc d'accord, parce qu'il tient H7, pression sur H7 empêche la dame de rentrer en en H5 c'est aussi du contrôle sur ces 4 cases là si le cavalier noir n'y est plus c'est un grand affaiblissement c'est à dire que si un jour vous avez le cavalier là et que vous jouez le cavalier là pour l'échanger on pourrait dire c'est qu'un échange de cavalier mais positionnellement c'est un grand affaiblissement du petit roc noir d'accord donc maintenant vous allez jouer avec les blancs je ne vais avec les noirs et nous c'est un entraînement donc jouez ce que vous voulez c'est 4 oui c'est 4 donc nous on va jouer quoi avec les noirs c'est 6 en blitz qu'il y a de bien au 6 c'est qu'on ne cherche pas à comprendre on ne regarde même pas ce que l'adversaire on est dans nos lignes à nous ça ne pose aucun problème jouez ce que vous voulez avec les noirs avec les blancs c'est 3 donc normalement on joue les 4 premiers coups classiques c'est 7 j'ai 3 et là si on ne sait pas quoi jouer on joue E5 tout simplement E5 on joue E5 il faut G2 non avec les blancs vous jouez ce que vous voulez mais n'oubliez pas si on travaille aussi avec les noirs ce système là d'accord on travaille doublement 1,2,3,4,1,2,3 et vous avez un problème avec le fou est-ce que c'est particulier le fou enterré ici qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure non tout à l'heure on a dit le fou on le joue là pour l'échanger parce que les pions sont sur noir c'est quoi la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure non c'est quoi moi je le mets quand même H6 dès qu'il joue le pion D d'accord je l'échange contre le fou mais c'est quoi la différence avec tout à l'heure c'est que pourquoi tout à l'heure le fou était particulièrement enterré c'est que les pions blancs bloquaient les pions noirs mais il y a un fou c'est que si le pion a encore de la mobilité c'est moins grave d'accord faut que ça relève de l'hypothétique par exemple on pourrait dire je joue G6 par exemple cavalier ici fou G7 d'accord ça peut se défendre puisque le pion peut encore jouer mais le problème c'est si on joue ça fou G7 ici et que les blancs jouent ça on l'a dans l'os si un jour si un jour on vous fait ça vous faites quoi c'est pas la même chose les pions noirs qui infirment le fou F8 sont encore mobiles c'est pas tout à fait la même chose mais là vous jouez FH6 vous êtes d'accord et dès que le pion D joue vous échangez les fou il y a une autre façon de voir les choses il y a une autre façon de voir les choses c'est que si on regarde la part positive du fou G7 c'est quoi la part positive du fou G7 c'est le surcontrôle de la case des 4 donc si quelqu'un me dit si je joue fou G7 pour exploiter le surcontrôle de la case des 4 je lui dis ne viens plus dans mes cours tu as tout compris aux échecs les imbéciles disent le fou G7 est enterré donc dites leur que ce sont des imbéciles et vous leur dites que ce n'est pas une insulte c'est une information et les deux sont vrais les deux sont vrais d'accord le fou est enterré surtout s'il y a un pion qui bloque par exemple on fait cavalier là je vais vous montrer il faut être vigilant sur le fou G7 petit roc petit roc je ne sais pas peut-être un truc comme ça cavalier là bon j'improvise là le fou revient là cavalier cavalier prend par exemple dans ce genre de cas là est-ce que le fou G7 a toujours une part positive ? oui mais est-ce qu'il a vraiment une action particulière ? beaucoup moins moi je considère qu'il n'y a presque plus rien de voire rien de positif dans le fou dans ce cas là il faut le recycler par exemple là si on peut d'accord il n'y a plus la part positive la part positive a disparu selon moi sauf que si vous n'êtes pas vigilant vous allez toujours vous dire qu'il y a une part positive dans dans ce fou pour moi il n'y en a plus de part positive oui mais c'est bien peu de choses par rapport à un fou qui ne vit plus n'oublie pas tous ces systèmes avec le fou en fianchetto on mise sur la puissance du fou d'accord maintenant histoire de parler un peu technique je vais un peu modifier la position je vais la modifier comme ça et on va faire j'tabuts krapaputs kraputs kraputs en espérant qu'elle soit cohérente l'un parlant dans cette position qu'est-ce que vous en pensez plutôt que j'ai un peu modifié pour que ce soit plus clair en fait et le cavalo oui pardon bon je vais être très clair et je vais mettre le fou l'un le fou noir c'est un peu compliqué le fou ici et on va mettre très haut noir alors maintenant parlez-moi de ça c'est pas très courant il y a le pion des 6 en l'air pardonnez-moi là là il faudrait une pièce en plus bon on va le mettre là on va pas s'emmerder ok c'est pas ça qui est important non là c'est pas terrible on va le mettre là ok ça fait le problème quand on improvise d'accord donc noir là c'est bon parlez-moi maintenant de ce même fou g7 lui il en part d'un seul coup grandement positif pourquoi on l'a vu mille fois ce type de position parce qu'il participe du sur contrôle de de etienne bravo parce qu'il est évident que les noirs vont jouer quoi ils vont taper sur le pion C2 d'accord et on va retomber dans la même problématique la routine en fait de toujours d'échec c'est les noirs vont mettre la pression sur C2 le pion C2 est faible d'accord et que doit faire le que doit faire le camp blanc dans ces cas là liquider quelle est la case de liquidation C3 alors les noirs qu'est-ce qu'ils vont se dire je vais surcontrôler la case C3 pour empêcher la liquidation ce qui permettra de jouer le cavalier la dame là peut-être qui rajoute du contrôle sur la case C3 mais surtout qui permettra de doubler les les tours c'est une procédure on ne peut plus classer là on voit bien que la part positive du fouet est énorme par exemple s'il y a un échange en D4 d'accord imaginez un échange en D4 on prend avec le pion c'est tout à fait plausible c'est même fortement recommandé l'adversaire imbécile qui vous dit le pion est doublé c'est un abruti fini d'accord il ne se rend pas compte que la colonne C est ouverte d'accord donc il y aura une forte lutte du côté blanc qui veulent liquider la faiblesse les noirs veulent fixer la faiblesse pour m'étaper dessus d'accord par exemple si on avait un pion là qu'est-ce qu'on jouerait avec les noirs on jouerait B4 pour ajouter sur le sur contrôle de la case C3 et là on voit bien que la part positive du FG7 est énorme au passage n'oubliez pas que cette capacité qui est énorme c'est-à-dire l'ouverture de lignes c'est pas rien un joueur débutant ouvre les lignes pour l'adversaire c'est de la psychiatrie d'accord un joueur qui maîtrise son sujet c'est très bien quand il ouvre des lignes que c'est pour lui s'il ouvre des lignes pour l'adversaire c'est qu'il est capable de dire très précisément et très rapidement les compensations pour cette offre cette offre de lignes d'accord donc maintenant revenons à notre partie je tape au bout de C nouveau nouvelle partie donc avec les blancs E4 non pardon C4 donc on joue quoi avec les noirs un D6 il y a un problème Ahmed tu veux jouer demain ? arrête de travailler Brigitte fais lui un chèque c'est un de mes élèves les plus brillants il perd son temps à travailler tout ça pour 40 000 euros par mois putain il a beaucoup de travail en ce moment au même bon vous jouez quoi avec les blancs ? KVC 3 il faut discipliner sur les 4 premiers coups non G3 avec les noirs on joue au 5 il faut G2 là on commence un peu à être libre vous êtes d'accord ? vous jouez quoi avec les noirs ? jouer autant avec les noirs qu'avec les blancs oui c'est tentant quand même évidemment S5 et cavalier derrière n'oubliez pas que si un jour vous avez par exemple G6 est-ce que G6 est pertinent là ? oui parce que ça permet Fou G7 selon les cas ou Fou H6 si un jour vous avez un coup comme D3 Fou H6 Fou prend cavalier prend ok ? pourquoi je vous dis ça par rapport à ce coup F5 c'est que si on a le cavalier en H6 ça permettra aussi un F5 même si le pion est pris on pourra éventuellement reprendre avec le cavalier c'est l'une des vertus du cavalier en H6 si un jour évidemment il faut toujours faire gaffe à la dame là et là vous jouez quoi ? vous jouez quoi ? mais moi je dirais je m'en tape je joue utile mais vous jouez ça si les blancs jouent ça alors là c'est que dans la seconde personne n'a réagi donc vous méritez tous le fouet nous en cours quand on avait un truc comme ça on disait mais le mec c'est un malade mental il faut trouver son adresse et l'égorger avec ses enfants d'accord ? parce que la case des cases c'est beau le voir d'accord ? ok ? prouvez-moi vous suivez ouais ouais c'est une horreur ce truc-là d'accord ? est-ce que le fou G2 est horrible ? est-ce que le fou G2 est horrible ? non il est enterré mais en même temps il a sa part positive sur des seins il a sa part positive par contre la concession c'est la case des 4 oui parce que la case des 5 peut être contrôlée par C6 donc c'est pas une case forte elle apparaît comme forte mais elle est pas forte est-ce qu'il y a des pièces contestantes si on met un cavalier en D4 ? non il y a les deux cavaliers donc il faudra faire gaffe là donc n'oubliez pas cette ressource ici si un jeu vous avez un coup comme ça les gens peureux par exemple les femmes par exemple d'accord ? jouerai ça donc le cavalier là le cavalier là si vous regardez bien si le cavalier n'est pas difficilement contestable si il y a un coup comme ça il faudrait peut-être changer de sport ce cavalier cavalier ici d'accord ? ou même le cavalier là par exemple ici dans ce cas là si on fait ça on a quand même une très jolie case en E6 regardez à quel point un cavalier comme E6 rayonne c'est une très bonne base de travail ok ? alors si on est sérieux il travaille de travail technique si on joue cavalier là il faut calculer quand le cavalier est en H6 évidemment si on est sérieux il faut calculer les deux agressions c'est à dire là on va le cavalier quand le cavalier est là évidemment et si E4 je mets le cavalier là bon ça c'est clair on va en D4 d'accord ? ok ? et si on veut doubler le cavalier on fait cavalier cavalier le problème c'est que les blancs ont deux cavaliers contestants d'accord ? donc ici donc G6 est pertinent j'essaie d'entrer mes lunettes G6 et F5 ça va être très bien qu'il faut chipoter sur l'ordre des échos moi j'aime bien le cavalier H6 pour revenir à F5 sinon F5 je ne pense pas qu'il y ait une contre-indication donc F5 l'idée de F5 c'est la case critique on la connait on l'a vu c'est la poussée F4 donc peut-être qu'il faudrait commencer à jouer une anglaise centrale verrouiller avec KV2 si on joue le pion le fou va encore verrouiller ici si on veut vraiment verrouiller la case F4 histoire de faire une mini révision F5 E3 on n'est pas obligé de jouer E3 mais si on craint la poussée F4 c'est un bon système avec E3 les faiblesses ici 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 vous voyez comme c'est lumineux les faiblesses si on joue un système comme ça ça n'a rien à voir au niveau des faiblesses des gaz d'encha d'accord mais on peut jouer D3 regardez je peux vous donner des idées j'improvise on peut jouer des joues comme cavalier ça par exemple cavalier H3 fou E7 F4 fabuleux F4 non ? et si vous avez pion prend vous avez cavalier prend c'est une case assimilée forte si on joue ça le petit roc il en prend pas ses coups si on veut verrouiller la case F4 en fait cavalier H3 on dit amuse toi jouer F4 je joue F4 avant toi puis au passage on surcontrôle la case F4 par pion fou cavalier et on n'a pas le problème des faiblesses sur les cases blanches avec les blancs ? non 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 si on joue des coups comme ça ça perd un pion laquelle ? je comprends pas ah sur la diagonale là ouais mais jouer aux échecs c'est être vigilant t'as quand même cassé les reins à l'attaque noire etc d'accord on peut verrouiller avec E3 on peut faire petit roc avec Roi H5 ou prophylactique etc non c'est pas un gros problème il faut simplement développer un peu de vigilance en fait d'accord donc F5 jouer avec les blancs en cas c'est bien ce que vous faites parce que vous êtes très très soucieux spontanément naturellement soucieux de la disposition que vous recherchez pourquoi pas F4 tout de suite il faudra aussi assumer le tout ah non non vous avez joué quoi E3 mais je viens de montrer que vous pouvez aussi jouer D3 un 3 il n'y a rien de malsain sur le cavalier H3 ça retarde un peu la décision ça empêche F4 tout de suite ça empêche F4 le cavalier H3 non mais le cavalier H3 c'est pour soutenir la poussée F4 ouais tu peux jouer ça et surtout tu dis merci je ne sais pas peut-être jouer un truc comme ça mais moi je m'en tape je vais me développer et si vous avez peur d'un coup comme ça ça affaiblit le roc noir c'est de la psychiatrie parce que le cavalier vient là cavalier prend cavalier prend bon je ne sais pas c'est particulier quand même la position d'accord c'est peut-être encore jouable côté noir mais il faut assumer quand même l'affaiblissement assez important du petit roc ouais il faut faire gaffe à ces balais de cavalier on a l'impression qu'ils sont mal placés mais ça rebondit là c'est évident regardez c'est évident de la case D5 si on veut être un peu plus subtil la case D5 on ne voit que ça avant de jouer E4 d'accord parce qu'on donne la case F4 non on peut jouer ça et après E4 la différence c'est que si on joue E4 bon pour les besoins de la démonstration et qu'on joue E4 maintenant le cavalier est là c'est moins intéressant pour les noirs parce qu'il n'y a pas ça moi je laisse le cavalier en F4 bon j'empêche le cavalier ici je vais finir mon développement et au bon moment je vais jouer ça et le cavalier va refluer d'une façon peu glorieuse en fait H3 d'accord c'est quoi la façon bon vous savez mille fois mais c'est quoi la façon sérieuse de jouer un pion plus précisément c'est quand on a un pion regardez quand on a un pion ça c'est vachement important rien cette phrase là vous prenez les trois quarts des joueurs qui sont encore relativement même de club tu leur dis c'est quoi la façon sérieuse de jouer un pion ils vont dire n'importe quoi alors c'est si simple c'est si on joue le pion E4 si le pion est en E5 on a le contrôle de ces deux cases là si on joue E4 on renonce à ces deux cases là parce qu'on veut ces cases là d'accord ok donc si je joue D3 par exemple E4 qui attaque une pièce je ne joue pas ça pour attaquer une pièce d'accord je joue ça parce que je veux contrôler ces cases là c'est ça la façon sérieuse de jouer un pion si je joue ça ça m'intéresse en gagnant un temps sur le cavalier ou un fou ou autre c'est encore mieux mais c'est pas ça qui m'intéresse d'accord par contre je lâche le contrôle de ces cases là et n'oubliez pas qu'un pion parfois si on lâche une case ça combien de fois on dit ouais je vais lâcher D4 ça m'en fait perdre c'est du sérieux quand on joue un pion pour empêcher qu'à D5 elle n'est pas accessible elle n'est pas accessible ah oui mais il faut assumer après moi je peux jouer ça les blancs vont peut-être jouer ça moi je vais la jouer comme ça je vais prendre mon temps je finis mon développement là je ne sais pas les blancs vont peut-être jouer un coup comme ça je vais peut-être jouer ça et au bon moment si je joue E4 qui joue 100 je vais enchaîner avec là d'accord la clé c'est à quel moment il faut jouer ça non mais ne calculez pas la position je fais n'importe quoi je dis simplement je vais jouer G4 au bon moment quand mes pièces seront en position moi je pense que les pièces nantes ne sont pas en bonne position puis en plus si on doit calculer précisément la position il y a un coup là c'est pas sérieux d'accord et je considère que le coup G5 sera le début de mon attaque c'est à dire que j'attendrai que mes pièces soient bien placées pour une attaque sur les droits donc pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups je vais laisser le cavalier en F4 d'accord et au bon moment je peux peut-être jouer tu vois par exemple Roi, H8, Tour, G8 et au bon moment je vais jouer là G5 ouais ouais mais ça n'empêche que ça sera l'exploitation de la cavalier en F4 qui n'est pas spécialement utile parce qu'il y a ça sinon on joue là le cavalier ici et on ne demande que ça d'accord revenons à la partie F5 jouez ce que vous voulez avec les blancs D3 jouable E3 faites gaffe aux cases blanches on joue quoi avec les noirs KB L F6 je me régale moi oui je me poserai la question je fais quoi que ce fou moi je pense que sérieusement il faut se poser maintenant après il y a plein de possibilités on peut jouer fou là et fou là par exemple est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de jouer un coup comme ça quel est l'intérêt je vais te répondre Etienne quel est l'intérêt de jouer E4 là bravo Etienne on souligne la faiblesse des cases blanches en plus un truc vous allez voir c'est magnifique c'est que ça libère la case pour le cavalier on voit encore une fois qu'il faut assumer les cases blanches alors moi je vous pose la question il faut trouver des idées le mec il vous joue ça et avec les noirs il dit ne parle pas espèce de patate que tu es je sais que je joue deux fois le pion mais c'est pour libérer la case E5 et je vais t'assassiner en F3 en D3 et ce qu'il y a de bien c'est qu'il va vous le dire droit dans les yeux et je vais t'égorger comme une hyène c'est ça les échecs d'accord d'ailleurs moi je vous joue E4 vous faites quoi alors je vous signale que E4 c'est dans deux coups le cavalier est en D3 le blanc joue cavalier E2 ou F3 est-ce qu'on peut se permettre la variante d'Eric calcule blanc et noir cavalier GE2 cavalier E5 cavalier GE2 cavalier E5 il ne faut pas non plus trop s'affoler cavalier GE2 cavalier E5 vous jouez quoi ? vous faites petit roc si on s'affole cavalier D3 est-ce que c'est la fin du monde ? cavalier GE2 cavalier E5 petit roc pourquoi cavalier P1 cavalier D3 cavalier D3 ah oui F7 peu importe donc cavalier GE2 cavalier E5 B3 ah non là ça craint parce que le temps de protéger C4 il y a cavalier D3 échec donc on ne peut pas jouer cavalier GE2 je suis d'accord c'est pas mal comme adaptation E4 donc je pense qu'Étienne a raison en fait il ne le dit pas mais il le dit d'une autre façon c'est qu'il y a urgence d'accord l'urgence je vais le jouer pour que ça marre vos esprits c'est ça en plus j'avais pas fait gaffe il y a un guin de temps sur C4 après ce qu'on veut s'assurer c'est qu'on se dit ouais mais quelque part ils déconnent pas les noirs on l'a dit pourquoi ils déconnent les noirs alors peut-être qu'il faut l'ouvrir la position justement peut-être qu'il faut réfuter positionnellement ce coup qui est trop tôt donc attaquer le pion E4 la question est est-ce qu'il faut jouer D3 ou F3 moi j'aime bien F3 parce que c'est la colonne F qui va se ouvrir pour la tour F1 donc je suppose peut-être déjà il faut se dire qu'il y a urgence l'urgence c'est magnifique c'est cavalier cavalier si on joue ça les noirs doivent se dire j'assume j'assume j'ai joué deux fois le pion alors que j'ai rien développé côté noir donc F3 ouais mais moi si je joue trois fois le pion qu'il est là et qu'il bouge pas je le fais je le fais mais là c'est un monstre d'accord et là la question qui se pose d'accord parce que ce pion E4 il est attaqué combien de fois primal bon après il y en a qui ont des grosses cronesses qui vont dire je m'en tape n'oubliez pas qu'il y a aussi ça mais là c'est peut-être mieux il y a un gain sur ces quatre je me fais l'avocat du diable je fais cavalier E5 est-ce qu'il y a une menace pourquoi non j'aime pas le nom c'est plus beau le oui je dirais que les deux sont vrais il y a cavalier prend cavalier E3 mais ce qu'il craint vraiment c'est celui-là c'est positionnellement pour le lâcher pour le déloger ce cavalier après histoire de prendre l'habitude bravo Cédric c'est ce que j'allais dire ici on peut se dire on peut se dire je m'en tape la réalité c'est que ce sont les noirs qui sont agressés Cédric l'a très bien dit c'est que ce pion est attaqué trois fois donc on se dit on se dit qu'est-ce que tu en vends là B3 échec une fois que tu as joué ça tu dis quoi il reste avec la réalité c'est que ce pion est attaqué trois fois s'il prend échec à un moment donné ce fou est bidon enfin bidon il aurait été magnifique ici on prend la tour là et il reste avec cette merde là mais si pion prend cavalier prend on va le déloger non oui peut-être oui peut-être oui mais dans quel ordre ah D3 maintenant oui là plutôt que F3 D3 tu dis attend attend dans quel ordre Eric mais là si tu fais F3 F3 c'est la même D3 pourquoi tu joues le pion D3 tu le donnes donc elle vient en donnant au pion non c'est pas sérieux si tu joues le pion non il faut jouer D3 tout de suite tu veux dire non D3 tout de suite d'accord 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 tu avais dit ici tu fais quoi mais moi je prends lui peut-être que ça doit marcher c'est ça voilà oui parce que là s'il prend le tour on reprend et surtout et surtout s'il n'est pas développé moi je vais venir avec la dame là ça va faire mal il n'est pas développé d'accord ok ça j'ai l'impression que c'est supérieur D3 on peut le vérifier essayer de le vérifier D3 si on tombe sur quelqu'un qui joue avec des corrones qui joue ça je pense que le mieux c'est ça en fait il perd le pion il est deux fois si cavalier prend on s'aperçoit que ce cave n'est pas spécialement gênant je ferai bah pion prend ouais pion prend peut-être fou prend mais vous voyez fou prend ici il y a déjà dame là et il y a deux pièces en prise c'est malsain les blancs sont mieux développés les blancs c'est roc en 2 les noirs c'est roc en 3 et en plus il y a la diagonale ici qui est sensible je pense que c'est malsain pour les noirs oui en plus il y a un temps sur bc c'est pas sérieux ça on peut considérer que c'est une belle réfutation positionnelle au passage moi côté noir je me dirais je mets malgré tout quand même ce coup de pion joué au bon moment comme un coup intelligent parce que ça souligne la faiblesse la leuco-péni blanche leuco-péni c'est un smoth c'est faiblesse sur les cases blanches leuco-leuco-site péni faiblesse leuco-archi leuco-péni mélanopéni c'est faiblesse sur les cases noires mélano-archi c'est contrôle total des cases noires et leuco-archi c'est contrôle total des cases noires bon excusez-le c'est un allemand il fait ce qu'il peut un italien refait ça autrement mais les allemands font ce qu'ils peuvent c'est quand même un peuple un peu là mais je trouve que ce coup 4 a du sens jouer avec les noires on te donne combien ils tiennent ? tiens je te mets 6,90 ah il a raison il a raison on doit en avoir un paquet maintenant c'est vrai que tu peux allumer s'il te plaît 3 c'est vrai merci ah non merci ça va mieux et donc le 3 c'est le nouveau 4 tu le dis mais on va arrêter les noires ça marche ça marche ça marche ça marche et tu le prends si j'avais une fois rien tu peux pas avoir le but c'est le temps merci je leur casse leur vision de la voiture c'est le temps et si on prend c'est le temps tu as les obés non non c'est bon ça finit après la fin il faut jouer sur la colonne françois ça va il faut être capable de malgré les grandes ignorances de savoir de s'accrocher je pense que tu peux saisir françois ah pardon ça va maître t'es comment la fatiguée tu travailles beaucoup en ce moment ah oui le pas avoir de bagnole c'est inférieur une atteinte à la liberté c'est insupportable je vais couper je vais couper que je vais